Deux sous-préfets, un administrateur maire d'arrondissement et deux administrateurs maires de communautés urbaines, nouvellement nommés dans le département de la Bouézade, par décret numéro 2024-2 du 9 janvier 2024, portant nomination des sous-préfets. Décret numéro 2024-4 du 9 janvier 2024, portant nomination des administrateurs maires d'arrondissement et le décret numéro 2024-3 du 9 janvier 2024, portant nomination des administrateurs maires des communautés urbaines. On levait la main droite les ans après les autres, reprit la phrase rituelle de prestation de serment. Et ils ont juré devant Dieu et les hommes de travailler selon la loi de la République en vigueur pour le bien-être des populations de leur circonscription administrative. Il s'agit d'eux, Alban Poulin Zabakongo, sous-préfet de Boko Songo, Léokadi Gisèle Nicole Massengo, sous-préfet de Caille, Marcel Kibouanga, administrateur maire de la commune de Mouananto, Jacqueline Kibébé, administrateur maire de la communauté urbaine de Ludimant et des Jean-Claude Bamingina, administrateur maire de la communauté urbaine de Luttiti. Je le jure ! 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 Cela s'est passé au cours d'une cérémonie officielle de prestation de serment dans la grande salle d'audience du tribunal de grande instance de Madingou, en présence du procureur de la République, du président du tribunal, de Jules Moukalatoumou, préfet du département de la Bouéza et d'autres autorités civiles et militaires. Les nouvelles autorités ont été appelées par le président du tribunal de grande instance de Madingou de travailler avec rigueur dans le respect strict de la hiérarchie et les biens de l'État, travailler en parfaite harmonie avec la justice et les autres administrations. La bonne tenue des registres d'État civil est de veiller à ce que les actes qu'ils signeront ne soient susceptibles d'aucune contestation. C'est une satisfaction parce que nous avions été nommés depuis le 9 janvier. Nous avons pris les fonctions aux évidents du 23 janvier 2024 et jusqu'à jour, nous n'avons pas encore prêté serment. Et cela a été un préjudice pour les populations parce que nous n'étions pas en droit de signer les actes de naissance, les actes de laissé et célébrer les mariages. Au moment où nous venons de le faire, je crois que les populations trouveront leur compte sinon que leur satisfaction puisque dès lundi, le premier jour ouvrable de la semaine, nous allons nous atteler à expédier tous ces actes qui traînent dans nos bureaux. Quand on bénéficie de la confiance du chef de l'État à des hautes fonctions et que nous allons assumer, nous allons signer des actes originaux et nous devons donc prendre l'engagement d'être loyales. Et donc pour moi, je trouve que c'est n'est que ça. Et donc je viens de poser un acte très capital dans l'exercice de mes forces. Ici, c'est l'acte de ce jour qui vient nous donner la plénitude de nos attributions pour nous permettre de signer des actes de naissance, des actes de mariage et tous les actes en original. C'est un engagement pris dans le respect des textes et selon les règles d'art et les textes qui entourent le soutien de la collectivité locale. Rappelons que cette session de prestation de serment intervient après que les deux sous-préfets et les trois administrateurs maires ont été installés dans leurs fonctions depuis leur nomination.